Bonjour à tous et tous et merci au FEJA pour cette invitation. Merci de nous permettre de vous rencontrer. Je m'appelle Nicolas Doyard, je suis le responsable du Digital Lab Africa. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est justement pour vous en dire un peu plus sur ce programme d'accompagnement des talents émergents dans les secteurs de la création numérique, dont le jeu vidéo fait bien entendu partie, issu d'Afrique subsaharienne. Je vais donc prendre le temps de vous expliquer en détail en quoi consiste ce programme, comment il fonctionne et aussi comment vous pouvez, vous aussi éventuellement, en profiter. J'ai la chance d'être accompagné dans cette présentation par Amadou Diakite-Kaba, qui est le premier gagnant du Digital Lab Africa dans la catégorie jeux vidéo et qui partagera donc avec vous son expérience du Digital Lab Africa et qui vous dira notamment comment ce programme lui a été utile dans le développement de son jeu vidéo. Je vais partager donc mon écran et avec vous cette présentation. Alors, je commence par une petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, alors je m'excuse pas du fait que cette vidéo était en version anglaise, en fait elle a été produite pour l'appel, le dernier appel à projet du programme qui a été diffusé en 2020. On avait produit cette publicité pour l'appel à projet et elle a été diffusée sur Trace TV. Donc on les a remercis, c'est un des partenaires du Digital Lab Africa. Mais je suis très heureux de m'adresser à vous en français donc aujourd'hui pour vous expliquer donc un petit peu plus ce que c'est que le Digital Lab Africa, qu'on appelle nous plus communément on va dire DLA, ça va plus vite. Alors, le Digital Lab Africa, c'est donc un programme de mentorat et d'incubation qui est dédié au talent émergent, donc comme je le disais, issu d'Afrique subsaharienne et lié à la création numérique. Alors la création numérique, c'est un mot qui désigne un champ assez vaste. Et donc nous, on a choisi de travailler sur cinq catégories pour catégoriser un petit peu les choses. On a donc une catégorie qui est réalité immersive, une catégorie qui est jeux vidéo, une autre pour la musique, mais la musique dans le sens plateforme musicale en ligne, une catégorie pour l'animation, le cinéma d'animation et une pour ce qu'on appelle l'art numérique. Notre écosystème est composé de partenaires qui sont aussi des experts, des mentors, tout un tas en fait de professionnels de ces industries qui se situent en France et dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Alors ce qu'il y a, le Digital Abafrica, ça fait quatre ans qu'on existe maintenant. Et je pense que c'est important aussi de vous dire qui est derrière en fait le Digital Abafrica. Souvent, plusieurs personnes pensent qu'on est un programme français, pas du tout. C'est vrai qu'on a été créé en fait par le réseau culturel français en Afrique du Sud, par l'Institut français plus précisément, Français d'Afrique du Sud, en 2016, donc il y a quatre ans, mais on est depuis récupéré par une entité 100% sud-africaine qui s'appelle Chimolong Digital Innovation Precinct, qui est un incubateur qui dépend de l'université de Witt, donc une université publique sud-africaine. Les gens pensent qu'on est français aussi parce qu'effectivement, on bénéficie de soutien français important, dont celui de l'Agence française de développement et d'autres partenaires français. Et peut-être un petit peu plus d'informations sur Chimolong Precinct, dont je vous disais que c'était un incubateur qui dépendait de l'université de Witt. C'est effectivement une entité intéressante parce qu'elle est complètement tournée vers l'innovation. C'est un incubateur qui a plusieurs composantes, un Fab Lab qui accueille des jeunes entrepreneurs à créer leurs projets d'entreprise. Et donc, l'objectif de Chimolong, c'est vraiment de produire les futurs entrepreneurs africains qui travailleront dans le numérique, mais pour qu'ils accèdent aussi au marché mondiaux. Alors, les objectifs du Digital Lab Africa, c'est d'identifier les talents du futur, les talents d'aujourd'hui dans tous ces domaines de la création numérique. C'est une fois qu'on les a repérés, de les accompagner dans le développement de leurs projets avec le soutien et l'expertise de professionnels et d'acteurs français de cet écosystème et, au-delà de cet accompagnement, de faciliter la commercialisation de ces projets et l'accès au marché. Ce qu'on souhaite, c'est connecter cette génération d'entrepreneurs culturels du monde du numérique à cet écosystème qui est basé en France. cet écosystème aussi en Afrique. Ce qu'on souhaite aussi, c'est promouvoir les entreprises elles-mêmes qui évoluent dans ces secteurs et qui sont partenaires du Digital Lab Africa auprès, justement, de ces créateurs. Donc, c'est dans un sens comme dans l'autre. Et je dirais, d'une manière générale, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est à travers ça, c'est aussi renforcer l'écosystème Digital Lab Africa qui existe, comme je vous le disais, depuis quatre ans et qui maintenant a réussi à fédérer autour de lui énormément de professionnels dans toutes les différentes branches de la création numérique en Afrique subsaharienne et en France. Alors, j'ai voulu partager avec vous un panorama des gens, de la typologie des gens qui avaient posé leur candidature au Digital Lab Africa cette année, en 2020, donc pour la quatrième édition. Je vous ai montré une petite carte pour vous montrer où se trouvaient les gens qui postulaient le plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les points rouges sont les pays anglophones, les points bleus, les pays francophones. Vous le verrez, on est très, très présent en Afrique anglophone. Donc, vous voyez, l'Afrique du Sud est le premier pays à candidater à notre programme. C'est normal, on est un programme sud-africain, donc ce n'est pas surprenant. Alors, arrive en deuxième, le Nigeria, puis le Kenya. Donc, les trois pays, en fait, qui se positionnent en priorité sur le Digital Lab Africa, c'est donc des pays d'Afrique anglophone, dont on sait qu'ils sont très dynamiques dans la création numérique. Mais, et ça, c'est un de nos regrets, et donc c'est pour ça que je suis très content de présenter ce projet en français aujourd'hui, et je le fais rarement. Voilà, on est assez peu présent, on reçoit finalement assez peu de candidatures de la part des pays africains francophones, et je pense que ce n'est pas du tout représentatif du réel potentiel. Je pense que, justement, il y a énormément de talents en Afrique francophone qui n'ont pas forcément connaissance du programme, ou qui n'osent peut-être pas apporter leur candidature. Et je veux leur dire aujourd'hui qu'il y a vraiment de la place pour eux, et que nous, au contraire, on a très envie, justement, que le Digital Lab Africa accueille plus de francophones dans ce programme. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un point insignifiant, au contraire, c'est plutôt un des premiers pays francophones à être représenté. Mais voilà, on a besoin de plus de candidatures, et je suis content d'ailleurs que Diakité soit là aussi pour témoigner de son passage au Digital Africa. Je lui donnerai la parole un petit peu plus tard. Intéressant aussi de savoir comment se répartissent, en fait, les catégories. Donc, en fait, en 2020, on a quand même reçu un petit peu plus de 500 candidatures, donc ce n'est pas négligeable, c'est même plutôt important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, ce n'est pas non plus une des catégories dans lesquelles on reçoit le plus de candidatures. Au contraire, vous voyez, on a reçu, en fait, sur 500 candidatures, uniquement 50 candidatures qui sont dédiées au jeu vidéo. Donc, c'est un dixième, ce n'est pas beaucoup. Or, c'est aussi pour nous assez surprenant parce qu'on sait que le jeu vidéo est particulièrement, enfin, que l'Afrique est particulièrement forte sur cette question du jeu vidéo, et de plus en plus, enfin, de manière vraiment croissante. Et voilà, et donc, on espère aussi recevoir plus de candidatures sur le jeu vidéo parce qu'il y a des talents vraiment très, très forts en Afrique pour le jeu vidéo. Et donc, voilà, ils ont leur place au sein du Digital Lab Africa. Alors, les anciens gagnants. Donc, je vous le disais, Amadou Diakitekaba a été notre premier gagnant dans la catégorie jeux vidéo. Alors, il était un petit peu plus jeune, vous voyez, sur la photo. J'ai l'impression. En effet, ça avait moins de ça. C'était il y a quatre ans seulement. Mais voilà, donc, on est très content de l'avoir avec nous. Il y a eu ensuite deux gagnants. En fait, il y a eu un collectif qui a gagné en 2018 de deux personnes qui étaient issues d'Afrique du Sud et puis un gagnant zambien. Et puis, on a eu deux gagnants également l'année dernière, en 2019, avec une gagnante qui représentait aussi un collectif, un studio sud-africain, un gagnant ghanéen. Et cette année, on est en ce moment en train d'incuber deux gagnants, l'un du Nigeria et l'autre d'Afrique du Sud. Donc, voilà. Et la question, c'est de savoir qui sera le futur gagnant de l'année prochaine, de la cinquième édition du Digital of Africa, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je pense que c'est pas mal de donner la parole maintenant à Diakité, pour qu'il nous dise un petit peu comment il a vécu sa candidature, son expérience au Digital of Africa et comment, peut-être, ça a pu l'aider dans le développement de son projet, si tu es d'accord, Diakité. Il n'y a pas de souci, c'est bien pour ça que je suis là. Et donc, moi, c'est Diakaba, CEO de WorldD, donc je représentais à l'époque aussi un collectif. On a participé à la première édition du Digital of Africa en 2016. On en est sorti vainqueur, fort heureusement, et ça a été très, très significatif et très, très enrichissant pour nous. Donc, comment est-ce qu'on a connu Digital of Africa ? Déjà, je pense que c'est grâce au spot publicitaire sur Trace, parce que c'est une chaîne qui est assez regardée en Côte d'Ivoire. Donc, suite à cela, on a candidaté. En fait, c'était une année où on était dans une phase de recherche, en fait, d'opportunités quelconques qui pourraient nous permettre d'intégrer un incubateur. Et donc, à travers le programme Digital of Africa qui consistait à compéter en premier lieu et ensuite être accompagné dans le développement de l'entreprise, ça a constitué une aubaine intéressante pour nous. Et donc, nous avons candidaté, suite à cela, nous avons passé deux semaines d'incubation dans la région de Valenciennes avec un studio spécialisé dans le Serious Games, CCCP. À l'époque, ça a été très, très enrichissant, puisque nous avons pu rencontrer quelques acteurs du marché. Nous avons pu éprouver notre modèle économique, nos différents jeux qu'on avait dans le pipe. Et aujourd'hui, Wokzy, fort de cette expérience-là, est l'entreprise qui emploie une dizaine de collaborateurs et qui suit son cours en Côte d'Ivoire et à Abidjan. C'est impressionnant et ça fait plaisir de voir justement comment le Digital of Africa a pu vous aider. Alors, c'était effectivement il y a un petit moment, il y a quatre ans, mais on sent que ça a été une impulsion quand même décisive. Et donc, on se réjouit de cette success story qui est encore en cours, si je comprends bien. Oui, elle est toujours en cours. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Je vais peut-être poursuivre. Alors, maintenant, peut-être vous en dire plus sur comment le Digital of Africa fonctionne, revenir un petit peu sur les différentes étapes. Alors, la première étape, donc on est un programme annuel. Donc, la première étape, c'est tout simplement l'appel à projet qui en général dure entre un et deux mois. Nous allons diffuser le prochain appel à projet début 2021. On n'a pas encore de date très précise. La raison étant que le COVID-19, etc. a un peu chamboulé nos plannings et nos plans. Mais voilà, la cinquième édition est bien dans les tuyaux et on communiquera évidemment dès que les dates seront fixées pour que tout le monde puisse candidater. Je retiens de l'intervention de l'équité qu'effectivement, la diffusion sur Trace du clip lui a permis justement d'être au courant de cet appel. On sera évidemment en partenariat de nouveau avec Trace pour une diffusion massive du clip et probablement en version française. Je n'en doute pas. Voilà, donc une deuxième étape ensuite, une phase de sélection de projet qui est une phase assez cruciale pour nous. Parce que je vous l'ai dit, cette année, on a reçu quand même plus de 500 candidatures. Donc, pour choisir 10 personnes, il faut quand même qu'on passe tout ça au peigne fin. On a évidemment des membres, un jury d'experts qui s'occupent de cette sélection. Et j'aurai l'occasion de vous présenter justement le jury qui s'est occupé de la catégorie jeux vidéo cette année. Et puis, la troisième étape, c'est justement l'accompagnement. Donc, tout le programme d'incubation et de mentorat dont bénéficient les gagnants. Et là, on travaille vraiment sur quelque chose de sur mesure puisque, je vous l'ai dit, on a cinq catégories. Donc, pour la catégorie jeux vidéo, on a travaillé avec des partenaires français et africains. Pareil, j'aurai l'occasion de vous en dire plus tout à l'heure. Mais en gros, l'idée, c'est que ce programme d'incubation, il est basé sur du mentorat, en fait, sur toute la durée de l'année. Donc, au long cours, j'ai envie de dire, ce sont un suivi qui est régulier, qui n'est pas forcément fréquent, mais qui est régulier de la part de deux professionnels, au moins deux, parfois trois professionnels, l'un français, l'autre africain, qui, voilà, guide en fait le gagnant dans les différentes problématiques de développement de son projet. Il y a un temps de formation et de résidence qui se déroule en France. J'aurai l'occasion d'y revenir aussi un petit peu plus en détail. Et puis, il y a la participation à un ou plusieurs événements professionnels. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît assez évident, puisqu'on est dans le développement d'un projet qui a aussi un besoin commercial de fonctionner. Et que donc, cette dimension rencontre avec l'écosystème professionnel est assez essentielle dans l'accompagnement. Alors, la première étape, donc, candidater, ça, c'est très important, puisque si vous avez envie de bénéficier du programme Digital Lab Africa, je vais juste vous expliquer en gros en quoi ça consiste. C'est en fait assez simple. Il y a simplement un formulaire à remplir. C'est un formulaire en ligne qui est accessible à travers le site Internet du Digital Lab Africa. Donc, je vous donnerai les coordonnées à la fin du site Internet. Et donc, dans ce formulaire, en fait, vous devez simplement indiquer qui vous êtes et puis donner quelques informations, en fait, sur votre projet. Où est-ce que vous en êtes et quels sont surtout vos besoins ? Pourquoi est-ce que vous vous adressez à Digital Lab Africa ? Comment est-ce que nous, on peut vous aider dans le développement de votre projet ? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois que vous avez envoyé le formulaire, ça, c'est très important, il faut nous envoyer, en fait, des documents qui sont requis. Alors, je vais vous donner la liste de ces documents juste après. Mais la raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que sur les 500 candidatures que nous, on a reçues, par exemple, il n'y a que 250, donc la moitié des personnes qui nous ont envoyé les éléments dont on avait besoin justement pour juger le projet et choisir, en fait, les gagnants. Ça veut dire que sans ces documents, en fait, on ne peut pas justement vous sélectionner parce qu'on n'a pas forcément une idée très précise de votre projet. Donc, les éléments justement à nous produire, c'est un descriptif général du projet. Donc, je parle d'un dossier PDF, par exemple, dans lequel vous indiquez un petit peu votre concept, votre intention en tant que créateur. On a besoin de connaître aussi votre calendrier de développement et de production. On a besoin de connaître votre budget et le plan de financement. Quelle est votre cible en termes de public ? Quelles sont vos intentions stratégiques ? En général, vous savez aussi un petit peu comment vous avez envie de développer ce projet. Des éléments visuels, ça, c'est très important pour avoir une idée un petit peu de l'univers esthétique de votre projet. Donc, on parle de storyboard, de moodboard, de visuel tout simplement. Parfois, on reçoit des choses qui sont très avancées en termes d'esthétique, de scénario aussi, pour comprendre un petit peu dans quel univers on va se dérouler votre jeu. Le game design, évidemment, pour un jeu vidéo, c'est très important de comprendre comment le jeu va fonctionner. Et puis, si vous en êtes même là, une démo du projet, un pilote, c'est encore mieux pour nous donner une idée de votre projet de jeu vidéo. Évidemment, un pitch vidéo. Donc, ça, c'est aussi pour que vous puissiez nous décrire en live. Enfin, pas en live, puisque c'est différent, mais en tout cas, qu'on ait l'impression de vous rencontrer et que vous puissiez nous en dire plus justement sur votre intention, sur votre projet. un CV pour connaître un petit peu votre profil ou alors une description de la société si vous avez travaillé déjà dans un studio. Et puis, une photo qui va être très utilisée. Donc, vous avez pu voir la photo qu'on utilise de Diakite. C'est toujours la même, j'imagine, celle que tu avais envoyée pour ta candidature en 2016 et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est très important. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est très important d'envoyer une bonne photo dès la candidature. L'étape 2, c'est donc la sélection. Alors, je vous l'ai dit, il y a un jury de professionnels qui s'occupent de cette sélection. Ce n'est pas nous, en fait. Nous, on organise, mais on fait appel à des experts et leur qualité d'expertise pour estimer le véritable potentiel du projet et pour sélectionner un gagnant. C'est souvent difficile. C'est un processus qui prend du temps parce qu'en général, le choix est difficile. Je ne vous le cache pas. On procède par étapes. On fait d'abord une première shortlist de 5 à 10 finalistes, donc les 5 à 10 meilleurs selon nos critères de projet. Et ces 5 à 10 finalistes passent un entretien individuel avec les membres du jury. Alors, cette année, on l'a fait de manière avec chaque membre, mais on va essayer d'organiser ça de manière collective à partir de l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est que vous passiez au grill, en fait, tout simplement. Le jury a souvent besoin d'approfondir certains paramètres, certains aspects. Et donc, c'est l'occasion, là aussi, de défendre votre projet et de répondre aux questions du jury. Et au terme de tout ce processus de sélection, il y aura probablement, certainement, j'ai envie de dire, même si tout, rien n'est confirmé à ce stade, de gagnant à nouveau l'année prochaine pour la catégorie jeux vidéo. Alors ça, c'était les 4 membres du jury cette année. Il est probable que certains soient encore là l'année prochaine. On avait donc Sidik Bakayoko, que je remercie à nouveau pour son invitation, pour cette présentation au Féja numéro 4. On avait Hugo Obie, qui est donc un professionnel nigérien du jeu vidéo. Niklas Hall, qui est aussi une figure importante du secteur du jeu vidéo en Afrique du Sud. Et qui joue vraiment un rôle encore très important dans la fédération, dans la structuration du secteur. Et Francis Saint-Grand, qui dirige une société de distribution, d'édition de jeux vidéo en France. Une société importante et qui fait, par ailleurs, partie du SNJV, qui est le syndicat national du jeu vidéo en France. Donc, 4 professionnels d'horizons très différents, vous voyez, qui ont un champ d'expertise différent, mais qui sont reconnus tous dans le secteur et qui, donc, ont un œil, je pense, acéré, précieux pour le choix des gagnants. Quels sont les critères de sélection ? C'est important de le savoir. On a évidemment un critère d'impression générale, de qualité du dossier, de qualité technique du projet de jeu, qualité artistique, c'est évident aussi. On attache aussi beaucoup d'importance à l'aspect innovant et à l'originalité du projet. Évidemment, le Digital Lab Africa, c'est un programme qui s'attache à l'innovation. On est là pour promouvoir les talents émergents, mais on est là aussi pour mettre en avant ceux qui osent. Ceux qui ont des idées aussi un peu différentes, ceux qui arrivent à se démarquer d'une certaine manière des autres et qui ont besoin de soutien, justement, parce qu'ils prennent des risques. Donc, voilà, nous, on a un œil un petit peu plus précis pour ce genre de candidature. Je vais te dire, Diakité, surtout n'hésite pas à intervenir s'il y a des endroits où tu penses que c'est pertinent de nous apporter aussi ton expérience à certains moments de ce déroulement du Digital Lab Africa. Évidemment, la faisabilité, si vous proposez, si vous avez un projet de jeu vidéo, c'est important de savoir si c'est techniquement réalisable, si c'est jouable et puis si c'est financièrement réalisable aussi. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'éléments financiers et budgétaires sur votre projet. Évidemment, votre profil joue puisqu'on a besoin de savoir quelle est votre expérience et votre connaissance du secteur du jeu vidéo. C'est important aussi que vous soyez un talent émergent. Notre objectif, ce n'est pas de soutenir les acteurs qui sont confirmés, on va dire, ou qui sont déjà présents dans cette industrie depuis longtemps et qui n'ont donc pas forcément besoin de notre aide pour émerger. Parce qu'ils ont déjà acquis une certaine stabilité. Et puis, la pertinence de notre implication à nous, Digital Lab Africa, dans le développement de votre jeu. On reçoit parfois des projets très intéressants, mais dans lesquels on n'a pas l'impression d'avoir forcément une valeur ajoutée très importante. Donc nous, on va plutôt choisir des projets où on a le sentiment que le Digital Lab Africa va vraiment avoir un rôle de levier dans le développement du jeu. Sachant que si on vous choisit, vous intégrez notre écosystème. Pas forcément en tant qu'expert ou comme mentor, mais vous devenez un alumni, en fait, au Digital Lab Africa. Donc, c'est important aussi pour nous de parier sur les bons. Puisqu'en fait, une fois que vous êtes au Digital Lab Africa, vous faites partie de la famille. C'est vrai. Concernant le processus de candidature, je tiens à insister sur le fait que le caractère, en fait, embryonnait, bon, pas embryonnait, mais pas abouti d'un jeu, ne constitue pas forcément un élément qui pourrait défavoriser l'équipe ou bien la personne. Parce que la preuve en est, nous, quand on avait commencé, quand on avait candidaté, on était avec un jeu qui était certes lancé et finalisé, mais qui n'avait pas encore fait ses preuves. Donc, ils ont cette capacité-là à pouvoir se projeter au travers des éléments qui leur sont proposés et voir le véritable potentiel du jeu. Donc, c'est plus le potentiel qui va les intéresser, je pense, et le maintien aussi du lien. Puisque depuis 2016, on s'est toujours envoyé quelques mails quand même pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes, etc., etc. Donc, c'est vraiment une très bonne aventure et j'exhote le maximum de personnes à ton intelligence. Je te remercie pour cette précision. C'est vrai que beaucoup de gens ne vont pas oser candidater en se disant, bon, mon jeu n'est pas encore prêt ou je peux encore me perfectionner, etc. Ce n'est pas du tout forcément ça qui nous intéresse. Tu as raison, c'est le potentiel. Donc, c'est ça qu'on a besoin de sentir. On a même des jeux qui sont à un niveau encore moins avancé que le tien, Kaba Diakité, quand tu as candidaté, où on est même dans le concept. Mais dès le concept, on sent que le potentiel est là. Et donc, nous, dans les gagnants précédents que je vous ai présentés tout à l'heure, on a un ou deux projets comme ça. Nous, on en était uniquement au concept. Mais c'était tellement innovant, tellement intéressant qu'on s'est dit, oui, là, il y a un vrai truc à jouer. Et donc, évidemment, pendant le Digital Africa, on n'est pas arrivé à une version finalisée du jeu, mais on a aidé à la finalisation du concept et une première étape de production du jeu, etc. Alors, au terme de tout ça, qu'est-ce qu'on gagne ? C'est ça, le plus important. Donc, la troisième étape, l'accompagnement. Donc, je vous l'ai dit, cet accompagnement, il est sous forme de résidence de formation. Donc, ça se passe en France, au sein d'un incubateur qui est vraiment à la pointe aujourd'hui sur toutes les questions de création numérique et en particulier du jeu vidéo, qui s'appelle La Pleine Image. qui est donc notre partenaire pour la section jeux vidéo, qui se situe dans le nord de la France. Et on travaille avec eux, en fait, sur une formation sur mesure en fonction de votre projet, de ses besoins. Et donc, il y a des masterclass, des workshops qui se déroulent pendant une à deux semaines. Ça dépend justement des besoins et de ce qui est possible. Mais voilà, vous êtes vraiment incubé à l'intérieur de cet établissement. Et voilà, l'impact est particulièrement fort. Au moment où vous participez à ça, avant ou après, il y a la participation à un événement professionnel qui s'appelle Game Connection, qui est le plus gros rendez-vous B2B du jeu vidéo en France, qui se déroule à Paris. Donc, c'est au mois d'octobre. Ça a été annulé en 2020, mais on a bon espoir que l'édition 2021 se passe bien. C'est associé aussi à Paris Game Week. Et donc là, un événement qui est plus grand public, mais qui est quand même vachement intéressant, vachement important. Et donc, il y a d'ailleurs à la Game Connection un pavillon africain qui est piloté par Sidik Bakayoko, par Paradise Game. Donc, c'est évidemment avec lui qu'on travaille sur cette participation. Et puis, il y a du mentorat. Donc, on trouve deux professionnels. Donc, ça dépend aussi de nouveau du projet et des besoins pour apporter vraiment un appui, comme je le disais, au long cours. Donc, c'est des rendez-vous réguliers qu'on va organiser tout au long de l'année pour faire des points d'étape et apporter une vision critique et aussi des pistes de solutions sur différentes thématiques. Donc, je vous ai affiché les partenaires. Game Connection, Paris Game Week, La Pleine Image, donc l'incubateur en France. Fakugazi, c'est le festival sud-africain dans lequel on organise un bootcamp pour toute la cohorte des gagnants, y compris les gagnants jeux vidéo. Et ça se passe en Afrique du Sud au mois de septembre. Très rapidement, donc, qui peut postuler ? C'est ouvert à toutes les formes de jeux vidéo, donc mobile, écran, etc. Il faut que ce soit évidemment un jeu numérique, j'ai envie de dire. Utilisant donc les technologies innovantes, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on va évidemment s'attarder avec plus d'intérêt sur toutes les propositions un petit peu originales. Pour postuler, vous avez juste besoin d'être issu de la création numérique, mais vous pouvez être un artiste, un producteur, une start-up, un collectif, un entrepreneur. Il n'y a pas de restriction sur le profil. Du moment que vous rentrez et que votre projet rentre dans une des cinq catégories du Digital Lab Africa, dont le jeu vidéo, et l'autre condition, c'est qu'il faut soit que vous soyez résident, en fait, d'un des pays d'Afrique sud-saharienne, ou si vous ne l'êtes pas, que vous soyez au moins de nationalité d'un de ces pays, justement. L'écosystème, donc, pour la catégorie jeu vidéo, on en a parlé, Incubation Mentora, la pleine image, Plugin Digital, c'est l'entreprise d'édition de Francis Saint-Grand, Malio Games, donc au Nigeria, Paradise Games, donc au Côte d'Ivoire, des acteurs institutionnels, de l'événementiel. Il y a aussi l'Africa Games Week, dont je n'ai pas parlé, aussi en Afrique du Sud, qui est aussi un événement auquel on essaie de faire participer le gagnant jeu vidéo. L'Indie Game Factory, aussi, parfois, à Bordeaux. Ça a été le cas cette année, en tout cas. Voilà, les partenaires du Digital Lab Africa, ils sont nombreux, parce que, je vous l'ai dit, on a réussi à fédérer un écosystème particulièrement dense et varié. Donc, voilà un petit aperçu des gens qui nous soutiennent et qui font partie de cet écosystème, dont on est très fiers. Voici aussi les références et les contacts qui peuvent vous être utiles. Notre site Internet, pour en savoir plus sur le Digital Lab Africa, on a un compte Facebook sur lequel on essaye d'être actif sur notre actualité, un Instagram également. Et puis, si vous avez une question un petit peu plus précise, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à cette adresse, info at glabafrica.com. Voilà, on sera ravi de répondre à vos questions, de vous donner plus de précision, si vous en avez besoin. Voilà. Je ne sais pas si, Diakité, tu voulais rajouter peut-être un mot, un mot de conclusion. Peut-être partager un peu l'expérience à la pleine image. Je pense que c'est le même nom à Valenciennes. Alors, ce n'est pas le même. Ou non, ce n'était pas le même. Non, ce n'est pas le même. La pleine image, ils sont à Tourcoing, ils ne sont pas loin de Valenciennes. Ah oui, c'est ça, Tourcoing, Valenciennes. C'est référente à la fabrique numérique. C'est ça, fabrique numérique, je pense, c'est ça. C'était là-bas. Donc, il y a vraiment pas mal d'entreprises, en fait, dans le domaine du jeu vidéo qui y sont. Donc, c'est toujours une expérience très enrichissante, en ce sens où, d'une porte à l'autre, tu as un studio qui travaille sur un jeu, qui a des problématiques qui sont aussi les tiennes, et donc qui est capable de pouvoir te comprendre, de répondre à tes questions. Donc, quels sont les enjeux, en fait, du positionnement sur le marché africain ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Comment est-ce que vous pourrez réaliser telle ou telle chose ? Quelles sont les choses qui marchent bien en Europe, qui marcheraient peut-être un peu moins bien en Afrique, etc., etc. Donc, c'est vraiment des sujets aussi enrichissants que ça que vous pourrez aborder lors de cette période d'incubation. Et vous pourrez intégrer, en fait, un écosystème de personnes qui sont vraiment au cœur du jeu vidéo et qui comprennent le jeu vidéo, ce qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Donc, je vous invite à participer. On y gagne pas mal de choses. La preuve en est, on a participé en 2016, on a remporté en 2016, et suite à l'incubation en 2017, l'entreprise WorkDi a pu être créée. Et aujourd'hui, on continue notre activité, on a pu se diversifier, grâce à leurs conseils d'ailleurs, en faisant des serious games et des advergames en plus des jeux grand public. Et donc, c'est tout à votre avantage de participer à Digital Abafrica. Donc, je recommande vivement. Je crois que c'était la parfaite conclusion. Merci beaucoup, Diakité, pour ce témoignage. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je remercie aussi le FEJA 4e édition, de nouveau, pour son invitation. Et puis, voilà, je suis à votre disposition par e-mail. On sera ravis de répondre à vos questions. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous pour l'appel à projet 2021, pour la 5e édition Digital Abafrica. Merci à tous. Merci, bonne chance à tous.